Avocat, directeur de la revue maoïste Révolution, animateur du collectif de défense du FLN, Jacques Vergès assure en 1965 la défense du premier palestinien capturé en Israël, puis en 1969 celle de Fedahine arrêtée à Athènes et Zurich. Il est l'un des personnages les plus passionnants et les plus gênants des deux dernières décennies. Agenda est une fresque saisissante, parfois poignante, où l'auteur mêle étroitement le rêve et l'imaginaire, évoquant le long combat et les prises de conscience souvent déchirantes qui l'ont poussé à militer. Chaque page de ce récit est un témoignage ardent avec la dimension dramatique du vécu. Jacques Vergès, Agenda, roman, Jean-Claude Simoen, 1979 Tiers C'est ici, en allant le rejoindre sur la côte, que Vasco avait eu son accident. Je l'interrogeais. Aviez-vous rendez-vous et pourquoi pas à Paris ? Il y avait pour ça deux raisons simples. La première que j'y étais, la deuxième qu'il se rendait en Espagne. Sais-tu pourquoi ? Il rit. Un envoi d'armes. Ça me fit rire aussi. Était-il seul ? En principe. Il avait besoin d'une couverture commerciale. La connaissais-tu ? Oui. Le Miam Miam Enco. Le PDG devait lui remettre un mandat général. Il le connaissait ? Non, je faisais l'intermédiaire. Avait-il de l'argent sur lui ? Son chéquier ? Sur quelle banque ? Nouveau rire. La banque d'Orient. Comment est-ce possible ? Rien de plus idiot. Un type du FLN un jour déconne. Après lui, les autres se font couillonner. Avait-il rencontré le directeur ? Oui. Un dimanche, il avait pris rendez-vous. Que penses-tu de son inculpation à Rome pour meurtre et vol qualifié ? Nouveau rire. C'est une provocation. Merci de me dire la vérité en lui gardant son mystère. Le procureur ne m'a pas caché son hostilité. Qu'on ne me tente pas la main après tout ne me déplaît pas. Ce qui m'étonne, c'est le trouble qu'il ne parvient pas à cacher. Comme si j'avais soulevé une pierre sous laquelle il prenait le frais. Ça, il ne s'était pas fatigué. La victime était ivre, ce qui expliquait tout. Qu'elle ait roulé à gauche et se soit précipité dans le fossé à droite. Ses photos à la morgue. Je hais d'habitude cette pornographie funèbre, mais devant sa poitrine défoncée, son ventre brûlé, ses paupières et ses lèvres enflées, fermées sur leurs secrets, j'éprouvais de la fierté, et pourquoi ne pas l'avouer, du bonheur. La mort d'un être cher nous délivre de l'orgueil et de la peur. Époustant le passeport et le calepin comme j'aurais lavé le sang sur son visage, j'y cherchais en vain la trace d'un voyage en Italie, même pas une adresse dans le répertoire où je figurais sous mon prénom. Le passeport était vraiment le sien. Certes, ce n'était pas des preuves de son innocence, mais ça rendait surprenante la double vue du procureur qui le premier avait établi un lien entre les deux affaires. L'ivresse ? Le médecin légiste ne se prononçait pas. Les traces sur la route ? Il n'y avait pas eu d'expertise et les gendarmes en avaient relevé d'autres. Ce n'est pas tout d'avoir des indices et une thèse, encore faut-il qu'il n'y ait pas de l'une aux autres du jeu pour une vérité différente. Quelqu'un l'avait suivi, doublé, puis fait une queue de poisson, provoqué l'accident, émis le feu à la voiture, ou, blessé, il était pris au piège. Peut-être en se servant de cette bouteille de rhum qu'on avait saisie, introuvable en France mais pas à Genève. Le choix d'une marque cubaine montrant un humour révélateur comme une empreinte. A l'autre bout de la ville, quelqu'un qui nous aurait observé à la lunette aurait compris du premier coup, sans que nous ayons à faire un geste, que le procureur et moi, nous haïssions depuis toujours. Malheureusement, si mon nom apparemment lui parlait, lui criait même, le sien ne me disait rien. A Grenoble, un ancien du collectif allait pouvoir m'aider. J'avais deux heures devant moi, avant mon train. Le temps d'aller au cimetière, un petit rectangle de patients et de fiels, à quoi bon, leur tombe est en ligne. Je ne m'étais pas trompé. L'ami qui ne l'avait jamais rencontré connaissait tout de l'homme, son passé de collabos, son racisme qui relevait, paraît-il, plus de la médecine que des sciences humaines, ses voyages à Madrid, Lisbonne, Malmö, d'où il déduisait son appartenance à une organisation néo-nazie, parce qu'on peut être anti-stalinien, aimer Stendhal, l'enfant du pays, et pratiquer l'enquête policière et l'accusation téméraire comme violon dingue. Je n'avais pas de raison de m'en plaindre. La piste ramenait aux banquiers. Était-il en Europe l'été dernier, quand il avait détourné le trésor de guerre du parti révolutionnaire Sofali, au profit de sa direction de droite renversée par un putsch de gauche ? On m'apprit que non. Il était utile que je le voie, mais lui n'était pas forcé de me recevoir. Il fallait lui faire souffler qu'il y avait intérêt. Et par le messager le plus convaincant, celui qui en nous servant croirait nous trahir, le cher Brahem. Le retrouver fut un jeu d'enfant, dans son exil doré parmi sa cour de dinde futile et de faisan, professeur de révolution idéale. Potiner, boire, plastronner, et laisser échapper que j'ai un mandat de solder ton compte et que je préférerais le pire arrangement au meilleur procès. Et plus qu'à attendre le rendez-vous de l'assassin. L'écouter jusqu'à ce qu'il prononce la petite phrase que j'attends. C'est un crime crapuleux. Vous croyez ? Il avait vidé le matin même son compte à la banque. Vous ouvrez le dimanche maintenant ? Pour les amis. Où avais-je la tête ? Il avait téléphoné Drôme qu'on lui prépare la somme. Elle ne provenait donc pas du cambriolage ? Vous plaisantez. Il s'agissait d'ailleurs de dollars et non de livres. Le dépôt avait été fait l'année dernière. L'été dernier ? Oui. Le seul mot improvisé de son discours. J'avais ce que je cherchais. Je lui souviens. C'est tout ce que vous vouliez savoir ? Faire oui de la tête et continuer à sourire. La bête qui t'a éventré trébuche à son tour. Pour les camoufler, il avait logé une partie des fonds volés sur le compte qui ne fonctionnait plus. Ce n'était pas le premier compte, dis donc, dit le j'ai le fait. Ton arrivée bouleverserait tout. Au moins était-il sûr cette fois-ci de ta présence et pourrait-il veiller à ce que tu la boucles ? Pour plus de sûreté, il a choisi le lieu de ta mort dans le ressort de son copain. C'est quelques jours plus tard, en apprenant le hold-up, qu'il aurait eu l'idée de lancer son dog sur les deux pistes. Mais il introduisait du même coup dans son système une contradiction virtuelle dont on ne voyait pas bien la raison. Était-ce pour fournir au juge qui ignorait l'histoire des fonds une solution de rechange au cas où la version de l'accident se serait effondrée ? Mais c'est une erreur quand on choisit une voie de loucher vers une autre. Le silence commençait à lui peser. Il se lança dans un bavardage dont le sens général devait être « Je suis encore plus salaud que vous ne croyez. » Un salaud cynique incapable d'avoir commis la connerie à laquelle vous pensez. Quand ma part, cher ami, ne me convient pas, je ne remets pas en cause l'ordre du monde. Je réclame seulement une nouvelle donne. C'est tout le sens de mon adhésion au national-socialisme. Le tribalisme de certains dans le commerce de l'argent gênait mes ambitions. Je souhaitais qu'on m'en débarrassât. Par quels moyens, ça n'était pas mon affaire. Il y a pour les basses besognes, les corps d'élite. La fortune que j'attendais de la défaite de la juiverie m'est venue de sa victoire. Comment pourrais-je la regretter ? Les transferts précipités sont d'un excellent rapport. C'est dans le malheur que les amis sont généreux. N'attendez pas la victoire des vôtres pour vous faire régler vos peines et vos soins. Ce jour-là, les candidats pour vous remplacer ne leur manqueront pas. Et moins compromettants que vous, puisqu'ils auront eu, eux, la sagesse de ne pas se compromettre. Israël est un fait comme en son temps le royaume franc de Jérusalem. Même si M. Dayan ou Mme Goldamer n'ont pas la race de Richard-Cœur de Lyon ni de la reine Sybille, si tous les juifs voulaient bien s'y rendre, le rêve d'Hitler serait accompli. Ainsi, expliquer mon passé ne vous pose pas de problème. Il ne m'en a jamais posé beaucoup, je dois l'avouer. Mais si ça avait été le cas, plus maintenant que je vous vois à l'échelle humaine. La référence à Blum ne vous choque pas ? Pourquoi ? A l'heure des fours, il a su rester un juif de petit four, chacun sa place et les vaches seront bien gardées. C'est votre Staline qui effraie quand il refuse pour son fils Jacob prisonnier un régime de maréchal. Ma spécialité, c'est la chirurgie esthétique de l'argent. Vous ne sauriez imaginer le prix que les gens payent pour refaire un pucelage à leur fortune. C'est plus cher qu'un zizi. La noblesse d'argent a aussi son héraldique, son blason, c'est le casier. Il peut être verré, palé, engrelé, mais il doit rester vierge, sous peine de se changer en blase. Si jamais nous devions nous heurter, savez-vous qui portera le drapeau de la banque ? La maîtresse de Brian ? Cupronique elle, comme vous dites, je sais bien. Une putain de cimetière, mais vous êtes peu nombreux à le penser à haute voix. Je vous vois bien lui lançant sa bourse à la volée, et elle, petit visage vultueux, fersable ou ventarde, serrée parmi ses fibroïdes, son petit remords givré, rouler ses mécaniques minables comme un ruffiant à qui on jette l'escarcelle. La haine brillait enfin dans ses yeux, celle que j'aime, courtoise et froide, tout cela sous le sceau du secret. Et de l'amitié. Il rougit. Pourquoi avez-vous parlé de crimes crapuleux ? Parce que l'argent a disparu, autrement les journaux en auraient parlé. Il faut se méfier de la presse. Il me décocha un regard en coin comme une vieille fille vertueuse qu'une agence matrimoniale pas sérieuse aurait laissée seule avec un voyeur. Plus qu'à courir à la gazette donner le scoop à notre correspondant, tous les fonds que tu avais retirés de la banque, couvertes spécialement pour toi, avaient disparu. L'objectivité, c'est notre force. Aux autres de poser des questions bien naturelles. Où sont-ils passés ? Et l'enquête en France rebondit. Quel intérêt a un rupin de jouer les lupins ? Et l'affaire en Italie prend un tour nouveau. L'innocence est contagieuse. D'ailleurs, personne ne t'a formellement reconnu sur la photo juvénile du vieux passeport ni sur celle des croque-morts. Il y a faille entre les deux dossiers. Mon rôle est de l'élargir. A Rome, ta victime déclarée, l'usurier vivant, le vigile mort ne compte pas. Devrais accepter une alliance contre M. X. La métamorphose de l'accident en meurtre change plus ? Si. A Genève, un parvenu du recel bancaire sait et se tait. Pourquoi ? J'aimerais autant que vous le savoir. Alors unissons nos efforts. Nous ne chassons pas le même gilier. Vous voulez votre pèse ? Je veux faire à un mort une beauté. C'est le type même du bon contrat. Le contre Roberto faisait l'armée. Je n'ai pas besoin d'argent, c'est pour ça que je suis implacable. Comprenez-vous ? Ben voyons. Ce n'est pas par intérêt qu'on poursuit le débiteur aux abois. C'est pour la bonne règle. Parce qu'il est aux abois, cette édition. Vous ne suivez sans règles, plus de jeu. Et sans jeu, plus de plaisir. C'est comme dans la nature. Sans rapaces, les rongeurs plus lus de règles. Soyez un prédateur noble. Attaquez-vous au vif. Votre ami, si c'était lui, n'était pas de ces pays qu'à qui on demande. Mais enfin, vous ne croyez pas vous-même à votre histoire et qui répondent piteusement. Mais si, autrement, comment ferais-je pour vivre ? Lui, il avait les lèvres de la chance. Il se disait ingénieur des pétroles à Eldorado. J'ai contrôlé, le nom existe. Il se recommandait d'une de mes relations à Paris. Quoi qu'il en fût, l'opération qu'il me proposait était sûre. Il offrait des valeurs en garantie du prêt à court terme qu'il sollicitait. Pourquoi ne les négociait-il pas ? Les clients ont leurs raisons qu'on n'avons pas à connaître. En dépit de ses discours sur l'usure comme art d'agrément, le comte avait appris à se tenir à sa place de prestataire de service devant ceux qui estiment, au prix où il le paye, que l'argent l'aurait dû. D'ailleurs, il m'a remboursé un mois à l'avance et réglé la totalité des intérêts convenus sans que j'ai rien à réclamer. Au diable l'avarice, aux riches les pensées basses. Si je peux vous être utile une autre fois, ce sera avec plaisir. Mais vous le pouvez. Et comment ? En m'avançant le double aux mêmes conditions, je demandais 48 heures de réflexion et le regrettais aussitôt. Et du même coup, vous deveniez demandeur. Le lendemain matin, je lui faisais connaître mon accord. Il me répondit qu'il avait déjà disposé de son temps et qu'il ne pourrait pas me rencontrer avant le délai que j'avais moi-même fixé. Ce qui nous renvoyait au samedi à 7h du soir. Impossible de l'en faire des morts. Mais le jour dit à 7h moins 5, il me téléphonait d'hostie pour m'annoncer qu'il avait un accident de voiture. Il en situait assez bien le lieu pour que je puisse vérifier auprès du commissariat de colis concerné. Et c'était vrai. Avais-tu appris l'art de faire mentir la vérité ? C'était trop tard pour rapporter les fonds à la banque. Je lui proposais de me voir dans la nuit ou le dimanche. Il ne voulait à aucun prix en entendre parler. Mais je pouvais compter sur lui le lundi à la première heure. D'autant qu'il avait le jour même rendez-vous à Genève avec son banquier. Personne ne l'obligerait à me donner cette explication. C'est clair. Le comte me montra les lames enlevées au volet, la vitre découpée à la hauteur de la crémone. Le coffre est rentré. La comtesse également a subi une césarienne. Quel coïnc silence. Les enquêteurs supposent que les voleurs sont entrés par la porte du rez-de-chaussée tout simplement. Et qu'ils sont passés sur le balcon par la fenêtre condamnée au bout du couloir d'étage. Toutes mes portes sont munies d'un système d'alarme et ils passent par la fenêtre. Ils ont tout emporté. Et pas seulement les liasses mais aussi les bijoux laissés en gage par des rêveurs. J'appelais la société de surveillance pour les féliciter. Ce fut pour apprendre qu'un de leurs gardiens avait été tué à deux pas d'ici. Fauché alors qu'il collait ses vignettes de contrôle, il en avait plein lames. La voiture était montée le chercher sur le trottoir. Le meurtre ne fait aucun doute. Il a râlé deux heures avant qu'un fêtard daigne prévenir police secours. C'est que les agonies ne figurent pas encore au programme des plaisirs de la nuit. Quand l'ambulance est arrivée, c'était fini. Tout cela est bien triste mais quel rapport avec le vol ? Le rapport ? La mort du vigile donnait au voleur trois heures de tranquillité jusqu'à la ronde suivante qui, entre parenthèses, n'a rien remarqué. C'est là un argument de procès politique qui exclut le hasard. Mais nous sommes dans le droit commun. Pensez-vous que votre cavalier a été capable d'un tel crime ? Franchement pas. Mais j'ai pensé à cet homme qu'un témoin a vu en sa compagnie dans un restaurant du Trastevere et que le juge s'est incapable de surnommer Othello parce qu'il n'a pas été foutu de l'identifier. Qui nous parle d'Othello ? Un valet de chambre pédéraste et mythomane déjà condamné pour abus de confiance. Ah mais, pour une fois qu'un casier serve à quelque chose, un homme assez habile pour ne laisser d'empreinte nulle part et, seule trace écrite de ses activités multiples, trois gribouillis au bas d'un procès-verbal d'accident rédigé par un policier, d'une fiche d'hôtel écrite par un portier et d'une carte de débarquement remplie en lettres capitales par on ne sait qui. Cet homme-là ne tue pas. Heureusement que j'ai noté les numéros des billets. Je crains qu'il ne vous soit pas d'un grand secours, cet homme est capable de jeûner dix ans la tête sur sa fortune. Et les bijoux ? Sa silhouette ne correspond pas à celle d'un brocanteur. Pourquoi les a-t-il emportés alors ? Pour les rendre à l'égout et faire croire au crime d'un rôdeur. On ne sait plus à qui se fier. J'en suis d'accord, depuis 1789, l'immoralité s'est démocratisée. Il faut nous serrer les couilles. C'est ça, couillon. Vous avez tous assez menti pour que je sois le seul à m'y retrouver. À genoux, devant la vérité, la seule, la nôtre, fardée comme la déesse qu'elle est. Il y aurait désormais trois affaires. Un vol, un accident et un meurtre entre lesquels je coupais les fils. Et voilà qu'il tombait lui aussi, juste au moment où j'allais allumer nos artifices. Ma personne risquait d'établir un lien entre eux. Il ne fallait pas. Leur responsabilité n'avait pas la même importance. À l'un, la mort secrète. À l'autre, le deuil public. Le temps d'éviscérer sa vie. De ses faits divers. De lutter ses orbites creux. De l'embaumer. Et je reviendrai donner à la tienne la lumière qu'elle mérite. Soldat sans paye et sans espoir autre qu'être une étincelle entre vos doigts. Incendiaire futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada